L'escalier du fer à cheval est à l'extrémité de la grande cour qu'on appelait la cour du cheval blanc et à partir du règne de Louis XIV essentiellement, les accueils princiers vont se faire de ce côté du château et toute cette symbolique royale de l'accueil des princes est en concurrence avec le grand événement qui s'est passé sur cet escalier, c'est-à-dire les adieux de Napoléon à sa garde. L'escalier, c'est vrai que de ce point de vue-là, il rassemble en quelque sorte toute l'histoire du château autour de lui. L'escalier a toujours été vu comme une tâche noire au milieu d'une façade claire et c'est encore plus spectaculaire quand il pleut, puisque les études l'ont montré, en fait la pierre est colonisée par des algues. Donc le programme des travaux qui vient de commencer, la première étape, traiter la sculpture au-dessus de l'escalier. Donc la porte d'entrée du château et la dédicace avec son décor sculpté au sommet du pavillon. Donc on travaille sur les décors sculptés du pavillon qui est au-dessus de l'escalier en fer à cheval. On est sur le fronton Louis XIII, là, et donc on avait une pierre qui était cassée ici du fait de la présence de ces tyrans en fer, en fait. Xavier, il fait ce qu'on appelle le refouillement, c'est-à-dire qu'il vient enlever dans la pierre le volume nécessaire pour insérer la nouvelle pierre. Donc il colle son bloc à la chaux, peut-être des fois avec de la résine. Ensuite, le sculpteur vient commencer à faire la sculpture dedans. Donc notre première étape, c'est de faire une terre en s'inspirant des anges qui sont au-dessus, là, des chérubins. On propose à l'architecte et après validation, on la copie en pierre, quoi. Avec une petite technique de machinomètre au point, donc qui est très rigoureuse, en fait. On a un positionnement de trois points et après, avec cette machine-là qui est très, très mobile, on peut aller chercher n'importe quel point dans l'espace. Après, il suffit simplement de mettre un curseur là, de retirer la pointe et le point que j'ai ici, là, se reproduira exactement au même emplacement sur le bloc capable. On a un trou de profond comme ça dans les têtes des deux personnages parce qu'on a un goutte-à-goutte. C'est pareil ici, cette sorte de petit ravin, là, c'est l'eau qui coule pendant des siècles. Donc ça finit par éroder la pierre. Et tous les éléments qu'on refait ici, pied et main, ont des modèles en terre qu'on copie, en fait, tout simplement. Le château, c'est effectivement un bien collectif de la nation et au-delà de la nation, de tous les gens qui viennent le visiter. Donc on a eu un engouement pour cet escalier, bien entendu, parce que c'est peut-être l'image que les gens ont du château avant d'y venir et puis c'est peut-être aussi une partie de l'image qu'ils vont en retenir. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle nécessité à faire en sorte que le patrimoine subsiste ? C'est que le patrimoine, c'est un élément que la culture et que la culture, c'est un des piliers de la civilisation. Donc si on commence à l'abandonner, ce sera non seulement l'escalier qui s'effondrera, mais tout le reste avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada